en commun parce qu'on a on a même déjà eu des contrats en commun mais vous ne savez pas on a eu des on a eu à être invités dans des événements quand on était à paris ensemble par rapport au fait qu'on soit un duo d'abord sur les réseaux et encore plus en couple ce qui fait que quand on se voit vous allez peut-être vous énerver mais moi j'ai été la plus heureuse au monde et ça ne m'a même pas dérangé même pas un peu d'affiché mon couple parce que c'était une très très belle relation alors je vais pas entrer dans un état mais pourquoi est-ce que ça a fini comme ça c'est vrai que c'est brusque quand on se dit que mais ça a pas duré ça a duré c'est parce qu'on s'est pas vu mais ça a beaucoup beaucoup duré c'est tout simplement parce que parfois vous quand vous semblez un truc là un peu ça comment une direction dans votre vie parfois il faut laisser partie les gens qu'on aime pour être plus heureux c'est tout moi je réagis dans mon cas parce que j'ai vu j'ai vu une partie de son la veillet oui c'est normal c'est totalement normal mais en vrai il n'y a rien de mal parfois il faut même je ne sais pas que c'est une séparation définitive je ne sais pas Dieu seul s'est aimé pour le moment chacun prend le temps pour mieux se repenser parce que chacun vient entre nous et c'est tout il n'y a pas la société tata maria il n'y a pas la société dans mon dans mon dans mon je ne sais pas dans ma famille et je vais vous dire un truc sur moi aussi c'est que j'ai passé beaucoup de temps sur ma sur mon contenu sur ce que je voulais faire dans la vie et je n'avais pas de relation pendant ce moment là et puis la seule personne que j'ai aimé depuis que je connais les hommes c'est la seule personne que j'aime parce que c'est quelqu'un que j'aime toujours énormément de tout mon cas vous pouvez même pas savoir c'est pour ça que vous voyez que parfois je peux être on appelle ça comment je peux faire ça sans avoir une expérience parce que j'ai pas d'expérience en amour vous voyez bon beaucoup on dit même si demain ou après demain même si j'ai eu à fait des c'est des essais des expériences de vie pour moi ça m'apprend ça m'apprend beaucoup et voilà j'espère que vous vous comprenez mieux et surtout que je veux plus que vous fâchiez parce que j'ai cru entendre que beaucoup d'entre vous me soutiennent surtout tata maxwell que j'aime énormément parce que je sais qu'elle est toujours avec moi bango bango et pour finir le soir que vous parlez du cameroon qu'il est venu au cameroon n'est jamais venu au cameroon et que je n'aime pas le cameroon je vous aime trop même ça que sur un grand pays c'est juste que moi je venais en Côte d'Ivoire me chercher chercher l'argent et aussi pour le truc de la canne là c'est les trucs qui arrivent il n'y a rien qui est rose mais sachez que ce que vous avez vu sur les réseaux ne représente pas qui sont les ivoirien dans la vraie vie je suis très très bien accueillie ici je suis on me vraiment on me soulève jusqu'au ciel même et même dans mon pays aussi c'est pareil même si on a eu à voir quelques petits quiproquos voilà savez que parler c'est pas trop trop mon force tout cas je prends mon accent cameroonais comme ça mais maintenant si vous avez des questions pour que je puisse qu'ils ne sont pas très très intimes pour que je puisse mieux vous répondre je suis là beaucoup de personnes sur les pendules d'accord moi j'ai pas tiré sur toi moi je me dis que tu es une petite soeur et que tu dois faire des erreurs je permets cela non maman non non c'est ok je permets je je permets que tu dois faire des erreurs parce que tu es une jeune fille et on appelle tout ça des erreurs de jeunesse maintenant tout ce que moi je je voudrais te conseiller c'est le fait que je voudrais te conseiller c'est un conseil aimé à toi de voir de ne plus afficher des relations sur le méta c'est tout pour le reste franchement j'espère que tu as appris j'espère juste que tu apprends de tes heures et que tu sais pas tu vas utiliser ses erreurs là comme une comme une force pour avancer dans tes relations quoi dans tes relations amicales des relations j'étais amoureuse et tout c'est tout mais là maintenant je vais répondre pas non je me permets pas donc comme je vous ai dit avant j'avais vu que j'ai affiché j'ai dit ma bataille c'est parce qu'on est déjà on a fait trois ans sans vraiment dit aux gens qu'il y avait quelque chose et nous sommes des créateurs de contenu on peut mettre le volet love et tout mais il ya aussi le volet entreprenariat business voilà on est un couple on a été pardon un couple très très pudique je pense que vous nous avez jamais vu nous embrasser parce que on a des limites on peut vraiment venir justement on est un peu fou pour ça que il y a tapotement de fesses et tout mais nous on est comme ça on a été mappé là à travailler ensemble et ça c'est très très donc voilà pourquoi j'ai bien affiché et que je ne regrette pas du tout je sais que vous avez votre vision de la vie français donc j'aime même si peut-être c'est moi qui fait une erreur mais peut-être demain j'en connaîtra une autre franchement il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs ça franchement il faudrait qu'on tient j'ai fait les montages j'ai fait tout ce que je sais faire pour éteindre ça je ne suis pas d'accord avec toi parce que moi je parle je suis quelqu'un je pars de zéro et si je n'avais pas ça parce que pas je sens comme un enfant ainsi et là les amis là je vais un peu mettre le côté enfantin à côté si je n'avais pas la force de caractère si je n'avais pas la conviction si je n'avais pas tout ça je ne serai jamais arrivé au niveau où je suis là actuellement et je vois que tu aimes parce que je vais bien t'expliquer parce que je vois que tu es vraiment à cheval sur le Cameroun maman Oudra au Cameroun quand j'ai commencé je crois tout à fait ma photo parce que c'est pour celles qui ne savent pas j'étais d'abord mannequin photo et mon corps c'était mon instrument de travail j'ai toujours été quelqu'un de très sexy comme vous avez connu le personnage vous avez connu Diana Bully des clips de l'époque mais avant Diana Bully de l'époque là il y avait déjà quelqu'un derrière je ne m'habille pas avec les épaulettes et à un moment les clips de l'époque sont devenus le contenu le moins intéressant de ma page parce que c'est trop répétitif c'est la même chose j'ai dit ok comme c'est la même chose je suis une je suis une proupilleuse j'ai beaucoup de tentacules j'ai beaucoup de cordes à mon art je vais travailler comme une dingue en travaillant comme une dingue comme ça là ça a bien marché pour moi et au Cameroun il y a des gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues tu ne peux même pas je n'en ai pas parlé parce que à l'époque j'avais peur parce qu'ils me disent que si je parle qui va me croire qui va moi petite là je suis seul dans mon coin va dire que tu te prends la tête il y a ceux qui me vivent qui va vraiment ici qui savent que moi je suis même très bête de biori avec tout le monde mais j'ai supporté j'ai travaillé j'ai utilisé mon cerveau pour une fois il y a eu un bad buzz avec axel je vous ai expliqué que c'était le buzz mais vous n'êtes pas obligé de croire mais lui-même il vous a aussi expliqué il y a eu un autre bad buzz alors je veux pas trop parler parce que j'ai pas trop été intelligent ça c'est mal j'aurais même pas dû parler de ça il y a eu ma relation qui est une belle chose mais ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai construit le niveau où je suis là c'est parce que je ne vous vends pas le rêve que vous avez l'impression que je n'ai pas un truc qualitatif dans ma vie sinon je ça va ça va très bien j'ai pas envie de vendre le rêve à quelqu'un j'ai pas envie de porter les grosses marques de luxe parce que moi je sais coudre j'ai pas envie de d'aller dans les endroits les plus top du monde parce que je veux entreprendre je m'occupe de ma famille je m'occupe de tous ces gens là je veux entreprendre j'économise ça fait un an je n'aimais pas les ongles je mets les capsules parce que je sais où je vais aller et c'est rien que il n'y a que quelqu'un qui vit avec moi qui connaît ma manière d'être qui peut donner un avis sur ce que je fais et c'est ce que je vise être donc ne vous caler pas sur une relation et que je ne regrette pas du tout d'avoir exposé et que je ne regretterai jamais parce que je répète que ça me plaise que ça plaise ou pas c'est l'homme que j'aime venir détruire tout ce que j'ai construit parce que vous vous accrochez sur ça c'est pas possible on parle de ta relation parce que pour ma part ta relation ne m'importe pas ceux qui m'écoutent depuis que je parle là bon je ne suis pas focus sur ta relation elle ne m'intéresse pas c'est sur toi que je suis focus en fait c'est ce que tu fais ta relation ne m'intéresse pas sinon j'aurais publié des vidéos avec nous et des vidéos que j'ai publié sur ma page c'est dans des vidéos par exemple où tu as fait la pub où tu fais si ce sont c'est ton travail que j'ai publié ta relation ne m'intéresse pas ceux qui m'écoutent depuis là ont compris voilà c'est une parenthèse vas-y et je n'ai pas la belle vie à personne vous ne savez pas peut-être j'ai fait des interviews à la bbc j'ai travaillé avec la banque mondiale j'ai travaillé avec facebook je travaille avec les plus grandes entreprises qui existent ici là j'ai le château de france j'ai fait bouche vous pensez que c'est quoi c'est le caillou que je travaille c'est l'argent mais si autour de ça j'ai pas envie de montrer un certain niveau de vie c'est parce que je vise beaucoup de choses j'ai une famille à gérer des projets à gérer